Salut les otakus ! Bienvenue dans cette actu d'octobre, spécial Halloween ! Et oui, car ce mois-ci ça va être Halloween, mais le problème c'est que quand on va dans la rue, on se rend compte que les gens en général, ils ont l'air d'en avoir rien à foutre ! Pour preuve, dans les magasins, il y a déjà des décos de Noël ! Alors que des décos d'Halloween, on n'en trouve pas partout ! Les gens m'exaspèrent, hein, pas vrai ? Halloween, c'est une des meilleures fêtes qui existent ! Il faut pas la sauter ! C'est comme si on sautait Pâques ! Mais bon, voilà, je n'avais pas fait d'actu depuis avant le mois d'août, je crois. En plus, c'était avec toi ! Gentil, gentil ! Non, 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 pas devant les gens ! Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces quelques mois ? Et bien là, dernièrement, petit 2.5ème mois, on est allé à la Fantasticon 2018, et je suis également allé avec Millesy Victoria. On a assisté au concours, et on a remporté le cinquième prix ! Disons qu'en fait, au début, il y avait trois prix ! La troisième place, la deuxième place, et la première place, la meilleure ! Ensuite, il y a eu un prix coup de cœur, puis un cinquième prix a été fait spécialement pour nous, rien que pour nous faire gagner ! Le prix du « Je suis une star et je l'assume », tiré de notre clip musical ! La perfection, c'est moi ! Je suis bien content qu'ils aient créé un prix rien que pour nous, c'est vachement sympa ! En plus, je tiens à dire, les prix qui ont été donnés à la Fantasticon, ce sont les stands qui se sont réunis pour les offrir gratuitement dans des sachets, et nous les distribuer ! Rien que pour ça, je remercie tous les stands qu'il y a eu à la Fantasticon ! Milady et moi, on a remporté plusieurs trucs, dont ce magnifique mug Fantasticon, l'œil de Yagamoto du Docteur Strange en porte-clés, d'après la liste, il y avait aussi un companion cube en perlama, tiré du jeu vidéo Portal, le tome 1 de Fairy Tail, un poster de l'attaque des Titans, et un ryhook de Death Note en figurine, seulement je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas réussi à coller les ailes dessus ! Recule, recule, recule ! Et il faut que je vous fasse une annonce très spéciale à propos d'Halloween ! Qu'est-ce que tu fais ? Attends, c'est trop long ! Prochainement, moi, je vais me rendre à une fête d'Halloween qui va durer 6 jours, ça sera dans la ville de Drave, près de Nice. Ça s'appelle la Fright Night Halloween Fest, ça sera du mercredi 31 au mardi 6. Et le samedi 3, il va y avoir un concours cosplay, et je ferai partie du jury ! Ça va être génial ! Et dans le jury, je serai avec Nick Glemmer. Quoi, vous savez pas qui est Nick Glemmer ? Et toi, tu sais qui est Nick Glemmer ? Bah vous avez qu'à vous renseigner sur qui est Nick Glemmer, hein ! Et toi aussi ! Le Fright Night Halloween Fest, ça sera à Trapp, à l'espace Jean Ferrat. En plus, c'est sympa, parce que l'organisateur, il nous a invité nous, les membres de la chaîne. Voilà, donc si jamais vous habitez près de Nice, ou alors que vous allez voyager à Nice à cette date-là, bah venez ! Venez à la fête ! Ça dure 6 jours, ça va être sympa ! C'est juste à côté ! Et nous, du coup, on y sera jusqu'au 4, ouais, parce qu'on va pas rester le 5 ni le 6. Mais ça va être super, je le sens ! C'est un petit musée des horreurs ! Oui, parce qu'en fait, ce festival, ce sera une sorte de mini-musée des horreurs, qui a été designé par un certain Steph ! C'est Steph, ça nom, c'est ça ? Voilà, ça c'était pour un événement à venir qui est très très proche, mais avant que je ne parle de d'autres événements, il y a un truc que je dois vous dire à propos des Otakam Movie. Je vous avais demandé pendant plusieurs Otakam Actu de m'envoyer des dessins pour que je puisse m'en servir pour un Otakam Movie très spécial dans lequel je fais des rencontres. Donc oui, j'ai reçu quelques dessins d'entre vous, et ils m'ont bien servi pendant le montage, ça oui, ça y est, j'ai monté la partie où il y a les dessins, c'est fait, plus la peine de m'envoyer des dessins, même si ça fait un moment que vous avez arrêté de m'envoyer. Mais le souci, c'est que j'avais dit que le court-métrage sortirait cet été, mais c'est pas vraiment un court-métrage en fait. Il s'agit plutôt d'une sorte de moyen-métrage parce qu'il fait au minimum 50 minutes. Et oui, c'était un Otakam Movie très très spécial parce qu'il va parler d'événements très très spéciaux. Petit indice, ça va aussi parler d'elle. Mais hélas, je crois que bien avant ce moyen-métrage sur les rencontres, il va y avoir deux Otakam Movie avant. Là prochainement, il va y en avoir un spécial Halloween, et un autre intitulé World War Q. Et donc voilà, ça fera deux Otakam Movie avant celui-là, donc soyez patient. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre parce qu'en vrai, ça me prend des jours et des jours et des jours pour monter 10 minutes de ce film. Et il faut que je passe du temps sur les autres. Et en plus de ça, il y a les Docteurs Deadpool à sortir, il y a aussi la vidéo de la féerica à laquelle je suis allé récemment et dans laquelle j'ai fait une rencontre extraordinaire. Mais pas aussi extraordinaire que toi, rassure-toi. Quoique... Et donc, je pense sortir dans l'ordre l'Otakam Movie spécial Halloween. Et oui, c'est une surprise. Je vous aurais bien laissé un petit indice pour vous dire ce que c'était, mais je vais vous laisser découvrir par vous-même. Après, j'essaierai de sortir les vidéos de la féerica, puis comme ensuite je vais aller à la Fright Night Halloween Fest, je pense que je sortirai des vidéos sur cet événement ensuite. Enfin, ça va être un beau bordel avant de sortir le court-métrage des rencontres, parce qu'il y aura en plus aussi World War Q, dont le tournage est enfin fini. Car oui, pour World War Q, je cherchais une armée de Harley Quinn, et maintenant c'est terminé. Bref, je dois me dépêcher de faire des vidéos avant Halloween, et ça va pas être du gâteau. Bon, ça c'était pour les Otakam Movie. Maintenant, voyons voir. Ah oui, du 10 au 11 novembre, il va y avoir le Héros Festival. Et donc à ce Héros Festival, en fait, je ne vais pas venir. Non, je ne viendrai aucune journée, ni le 10, ni le 11. Pour la simple et bonne raison que ça me dit, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Un petit indice a été caché dans cette image. Mais qui ça peut bien être, mon remplaçant ? Chut. Quant à dimanche, ben, ça sera pas moi, mais une équipe spéciale X-Men. Vous aurez le plaisir de redécouvrir Quicksilver de Éternellement Manga, mais également Docteur Dépoux ! La première convention à laquelle Docteur Dépoux va aller ! Chin Chin ! Et donc voilà, je suis super content de ne pas y aller ! Euh... Mais en fait, je suis super content que le Docteur Dépoux puisse enfin aller à sa première convention, ça va être génial ! Il va enfin pouvoir filmer par lui-même. Autrefois, ça a toujours été Dépoux tout court ou Otakam, mais là, ça va être Docteur Dépoux le chat de voir le nombre de gens qui vont le reconnaître sur place. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vous a plu. Maintenant, nous vous souhaitons à tous un joyeux Halloween de joyeuses fêtes, et j'espère que vous aurez beaucoup de bonbons cette année. Et si vous connaissez des gens autour de vous qui adorent Halloween, mais qui ne peuvent pas fêter Halloween, ben faites quelque chose ! Il faut surtout pas que cette fête disparaisse ! C'est une fête récente, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui la fassent pas, mais elle est géniale, il faut qu'on le fasse tous ! Il faut que ça devienne aussi important que Noël au Pâques ! Donc voilà, on vous dit à tous encore une fois joyeux Halloween ! Hé 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 ! Je suis une citrouille ! VRA 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 ! Sous-titrage ST' 501